on ne dit pas parce qu'il fait des centaines de milliers de vues sur youtube à jour j'ai léon de la tchétchou dans ce studio bonsoir j'ai léon on est très heureux de t'avoir en direct sur la radio nationale que toute la voie de nos seigneurs à d'accord ce sera tout à l'heure le smash on va te bombarder si vous me déportez sur mon terrain qui est propre à moi qui est plus je démène le combat de la rue d'accord je crains fort que vous ne reculiez la famille ça cartonne plus 85 33 43 voici vos différents messages la famille bonsoir la famille les meilleurs de la bonne humeur c'est vous je suis akim armel de jacques ville bonne émission tu as une église à jacques ville oui j'ai un assam bien là bas d'accord coucou la team je suis très heureux de vous écouter je salue au passage cambire au lot à bouna ce n'est qu'en boussié de boue kangourine et bonne émission mais tu connais pas bonheur bonheur je connais bonheur tu connais bonheur oui mais tu n'as pas encore d'assemblée là-bas non non à propos de jacques ville tu vois aussi à la plage souvent bon est-ce que j'ai que j'imagine sa petite en bikini d'accord salut la famille je suis faustin de siapla votre émission est trop cool que dieu vous bénisse bonne émission si à pla c'est dans la région non à l'ouest bon ça m'a pas d'entendre ça ça m'a pas d'entendre ça si à pla moi aussi d'accord c'est une nouveauté c'est peut-être si à pleu voilà si à pla après faut ramener le message pour nous dire un peu la région le département bonsoir les trois fantastiques je suis à l'écoute de la meilleure émission de la place signe baudo christophe bonne émission bonsoir la famille je suis samuel niaoré de grand bérebi un big up à tous les paysans à votre écoute est-ce que tu as eu une assemblée à grand bérebi pas encore pas encore salut la team je suis prince kwame de dimbo croix bonne émission dimbo croix pas encore tu as eu une assemblée à tout maudit mais pas dimbo croix oui tu n'aimes pas le nzi mais la pression est forte là bas il ya des frères des auditeurs qui demandent qu'on arrive mais d'accord on fait tout avec le temps que le seigneur prévu d'accord bonsoir la famille je suis tano jouel du cabadougou je salue mes potes à votre écoute bonne émission tu connais au dîner oui tu as dû aller là bas oui mais je n'ai pas de base là bas pas de base là bas encore ok bonsoir la famille je suis siri qui saura de coro go merci pour la bonne humeur la famille et à coro go pas coro go mais juste derrière coro go à casser à casser et casser et ah oui casser et d'accord nous sommes toujours à coro go mais avant la suite des messages 85 33 85 31 33 43 voilà enfin c'est génial coucou la famille je suis dima au premier de coro go c'est un bonheur de vous écouter bonne émission on salue ben badi notre ami ben badi qui descendait sa moto on a dit son nom à la radio j'imagine il crie là bas on salue tous nos amis de tout maudit vers la gare routière dans le salon de jérémy arrêté s'attendent bonsoir la team je suis alex couacou de dalois un big up à tous mes potes à votre écoute ce que j'ai dû à une église à dalois oui dalois il ya une communauté l'assemblée qui est là bas bonsoir la team moi c'est saoudien de diego neflat je salue tous mes potes à votre écoute bonsoir la famille je suis iler lago de dalois c'est un bonheur de vous écouter encore bonne émission salut les trois fantastiques je suis dja couacou martin de à quoi on des nous bon écoute à tous tu connais à quoi on des nous non ah il faut que tu aies une communauté là bas à quoi on des nous ah le nom est joli à quoi on des nous quand tu finis de parler on te fait un peu de foutu sauce guabouasou c'est bon pour le ventre bonsoir la famille je suis c'est un goto pas de bois flé que le très haut vous bénisse bonne émission notre dernier message pour cet après-midi au 85 31 33 43 le voici la team salut les potes je suis kevin oulaï de dabu votre émission est trop cool bonne écoute à tous 17h à l'écoute de sa carte en plus sur radio côte d'ivoire c'est du lundi au vendredi des 16h30 à 18h et vous êtes très nombreux à nous écouter partout dans le coup d'ivoire vous êtes vous qui êtes au bureau en ce moment vous prenez donc plaisir sur la radio numéro 1 aujourd'hui un gros poisson ouais c'est ça ah oui dans ce studio un gros poisson des qualités ah oui difficile à l'attraper et donc ça pas été facile et il est là maintenant l'attraper gédéon de la tchétouva et ça s'applaudit encore dans ce studio qui est là on rappelle les deux lignes pour poser toutes vos questions à gédéon parce qu'aujourd'hui il doit être bombardé il doit s'y marcher il est trop fort non c'est pas ici là non on démoralise 21 44 48 et le 20 24 27 87 aujourd'hui c'est spécial on commence en même temps on le bombarde 20 21 44 48 et le 20 24 27 87 on a passé le temps parce que c'est gédéon aujourd'hui faut qu'on faut qu'on parle vite vite voilà sylvia de bien j'ai vu la biographie de gédéon gédéon de la tchétouva de son vrai nom gay mon ce qu'est la ferdinand est originaire de l'ouest de la côte d'ivoire les années 2000 mac la rencontre entre l'apôtre zobel à godjo et son fils spirituel gédéon de la tchétouva les premières prédications du missionnaire ont démarré à l'espace de la sorbonne dans la commune du plateau en 2002 et 2003 après avoir servi son père spirituel feu zobel à godjo pendant 17 ans gédéon de la tchétouva reprend le flambeau du christianisme révolutionnaire depuis lors il demeure le porte-parole de cette communauté du ministère zobel à godjo avec sa célèbre expression abba fidèle auditeur recevez le ministère gédéon de la tchétouva aussi la bio de sylvia elle a tout dit effectivement mais il faut préciser que je suis le fac oubli ou bé de soit peut-être exactement de soit peut-être soit peut-être le village de gédéon vous êtes à l'écoute il faut appeler soit peut-être il faut appeler il faut il faut il faut appeler et puis autre précision oui une précision à faire d'accord c'est que le combat dans lequel nous sommes engagés le combat que nous menons est un combat qui est engagé contre les forces d'autorité il faut le préciser ce n'est pas un combat qui est mené à la base des machettes des gouttes des fusils gaz lacrymogène c'est quoi nous disons la révolution chrétienne la révolution sans physique sans gaz sans lacrymogène donc c'est la révolution pacifique et oui pas la parole mais pacifique oui bien entendu d'accord on va te laisser souffler un tout petit peu on va te proposer d'écouter chante tatiana n'y baisse pas les bras juste un peu et puis on revient en studio pour permettre aux auditeurs de réagir je rappelle les délits patricia attend vos coups de fil 20 21 44 48 le 20 24 27 87 pour l'heure vous avez les délits je l'ai dit 20 21 44 48 le 20 24 27 87 ministère zobel à godio la voix de la révolution chrétienne plus de 30 ans d'existence une communauté implantée un peu partout à bidjan grand bassam jacques ville tout maudit sans pied de rebouf les yeux nous là mangui glo tout le plus caséré va voir ici à et même à ouagadougou au burkinafaso matondi et puis la prédication de l'évangile authentique tel que prôné par les apôtres et consigné dans les scènes écritures vous voulez dire quoi par là les autres ne prêchent pas l'évangile vrai dans le combat que nous sommes en train de mener il faut être franc d'accord notre combat n'est pas placé sous le saut ou l'hospice de guider diriger nos âmes je vais parler bien de la révolution contre l'individu d'accord dit que l'huile comme ça l'huile ne prêche pas terre chose non nous nous sommes venus pour exhorter les uns les autres à revenir au fondement de nos pères les apôtres donc le christianisme dans son essence vital c'est de prêcher l'idéologie la doctrine que le seigneur j'ai écrit a laissé à nos paient les apôtres et nous en tant que chrétiens nous sommes les gages et les défenseurs de cette doctrine là alors si un individu qui ne presse pas la doctrine du seigneur jésus-Christ tel qu'il a laissé nous disons simplement que c'est un malfaiteur déguisé en costume des pasteurs ah bon cela n'est pas juste cela n'est pas juste un malfaiteur déguisé en costume des pasteurs le mot n'est pas trop fort c'est pas fort mais il ya des expressions publiques qui sont pires que ça mais c'est pour ne pas hauter un peu la sensibilité des faibles que j'ai utilisé ça alors il ya des gens qui utilisent la bible aujourd'hui pour enseigner des choses étranges qui n'ont rien à voir avec ce que la bible dit d'accord si tu perds bien que c'est dieu qui m'a envoyé nous croyons qu'il doit être censé annoncer enseigner prêcher ce que dieu a donné merci on va aller à un bateau rapidement kofi prospère bonsoir oui bonjour monsieur kofi prospère vous êtes en direct gd1 de la tchouva notre invité allez-y quelle est votre question kofi prospère vous parlez de quoi on ne vous comprend pas non c'est pas lui j'ai dit on nous recevons j'ai dit on les serviteurs de dieu c'est pas j'ai dit on kofi prospère c'est le serviteur de dieu gd1 voilà ok 20 21 44 48 m'a fait prononcer ça c'est nouveau ça nous allons partir à krenjabo déjà 20 21 44 40 le 24 27 87 nous partons à krenjabo bonsoir bonsoir attend c'est monsieur akka toni de krenjabo d'accord vous êtes en direct gd1 de la tchouva est là allez-y ok monsieur je dirais bonsoir bonsoir abishaka oui oui c'est moi oui c'est moi ok merci beaucoup moi j'ai appris l'autre chose hier j'ai écouté un film de ce jeu de l'eau l'application merci beaucoup moi je suis un fils de sang lui nous on croit à dieu on a nos fétiches on adore en tout cas vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez fait hier merci 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 de votre intervention oui il a parlé de fétiches il croit en dieu mais croit en fétiches avant de répondre si tu permets on va noter la question on a noté c'est ainsi à noter j'ai dû on reviendra vous vous permettez monsieur naya et varis la rivière bonsoir bonsoir vous êtes en direct on vous écoute j'ai des de la tchouva bon je tiens à saluer monsieur j'ai de la tchouva oui bonsoir je je l'écoute beaucoup je le considère comme un grand frère parce que en âge il est mon grand frère et spirituellement je reconnais qu'il est mon grand frère mais je veux en tant profiter pendant qu'il est avec vous pour dire aux hommes de dieu qui dit son pasteur ne cherche pas à vous attaquer à j'ai dit on j'ai dit on il enseigne un message qui va vous même vous aider quelle est votre question s'il vous plaît laissez les pasteurs s'il vous plaît vous êtes une antenne nationale quelle est votre question vous appelez pour poser une question allez-y pour une question les autres profitent de j'ai dit on peut apprendre d'accord merci beaucoup parce que moi je l'écoute d'accord on vous a compris merci beaucoup si vous avez une question faut appeler poser la question ne vous attaquez pas aux hommes de dieu s'il vous plaît ne le sont pas là pour ça c'est une antenne nationale sincère et bien à katoni qui demande à l'instant est ce qu'on peut être chrétien et puis croire aux fétiches c'est pourquoi c'est pourquoi je voulais réagir dès que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai entendu le frère parler que à sang oui ils sont ils croient en dieu mais en même temps aussi ils ont leurs fétiches ça c'est lui ça c'est lui je ne parle pas à lui directement ou bien à lui en tant qu'individu qui vient d'appeler sans lui d'accord mais je profite pour parler à tous ceux qui sont dans cette posture là il ya deux possibilités devant nous soit nous nous accrochons à nos traditions à nos fétiches à nos adorations de génie ou nous croyons au seigneur jésus christ et nous l'adorons et nous suivons tout ce qui nous a prescrit on ne peut pas être à la fois un croyant qui croit à la bible dit qu'ils croient en jésus-christ et en même temps aussi croient aux fétiches d'accord cela n'a pas de sens dans les écritures il n'y a pas des demi païens demi chrétiens soit tu es un païen ou bien tu es un chrétien et dans ce cas d'espèce nous disons que tous ceux qui sont dans ce loup là sont des païens ils ne sont pas chrétiens bonsoir oui bonsoir on vous écoute oui bonsoir en fait je tiens d'abord à vous remercier pour l'éclairage que vous faites dans le monde entier parce que de nos jours il ya certaines personnes elles se jettent à la conscience dramatiquement bonnes et précaires qui pensent qu'ils sont des pasteurs des pseudo-pasteurs qui se voit dans les créatrices et j'aime bien votre manière de dénoncer ces bandits spirituels là mais j'ai un truc qui m'intrigue un peu malheureusement le réseau s'est dégradé nana bosson d'abobo mais on a compris un peu une partie de sa question qu'ils parlaient donc des pasteurs qui font voilà ils utilisent le nom des pasteurs pour pouvoir faire plein de choses d'accord madame kofi dit que j'ai deux on soutient la polygamie c'est ça madame kofi qui dit que j'ai deux on soutient la polygamie et donc quelle est la question de madame kofi elle est en ligne d'accord elle est partie madame kofi dit que vous soutenez la polygamie ce n'est pas jeudi on qui soutient la polygamie d'accord je le dis encore que tous invités de dieu qui est envoyé de dieu ce doit de dire ce que tu as dit d'accord j'ai du droit de condamner ce que la bible n'a pas condamné et je n'ai pas le droit d'autoriser ce que les chrétiens n'ont pas autorisé la polygamie est publique c'est dieu lui-même qui a institué la polygamie ce n'est pas une institution humaine et c'est dieu lui-même qui l'a institué nous les chrétiens chaque croyance dans le monde au moins c'est son benso son origine nous les chrétiens la foi que nous possédons via les juifs puisque la bible dit dans jean chapitre 4 verset 21 jusqu'au verset 23 que le salut vient des juifs puisque jésus-christ lui-même qui est le fondement le symbole de la lutte du combat que nous menons est juif aussi on veut parler humainement donc jésus étant originaire et ou bien vient d'israël bien sûr il ne peut pas être quelqu'un qui sort d'une famille d'un foyer polygame on va croire en lui et nous allons combattre la polygamie parce que la nation d'israël est fondée sur douze tribus les douze tribus là sont les douze enfants que jacob qui s'appelle israël a eu avec quatre femmes donc c'est avec les quatre femmes là que jacob a couché douze enfants ce sont ces douze enfants là qui sont les douze tribus d'israël et le saigneur jésus-christ sort de l'une de cette tribu et porte un titre honorifique il est appelé lion de la tribu de jeter donc ceux qui disent que la polygamie est diabolique et qu'ils arrêtent de croire en jésus parce qu'ils croient au rejeton il croit au reste il croit à la postérité des foyers polygames jésus lui même de ses origines il est pour la polygamie et les sorties d'un foyer polygames quand tu peux comprennent on ne peut pas connaître la polygamie on prend dans le sens c'est l'humain qui l'a institué d'accord on a besoin de s'ils sont là si les gens sont disposés on va bien lire les l'aubes et alphonse d'où mais bonsoir bonsoir on vous écoute allez-y bonsoir est-ce qu'il est mauvais d'être stérile est-ce qu'il est mauvais d'être stérile ok ok je vous réponds maintenant non 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 écoutez 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 très bien l'action que jésus a posé à la fin suivait très bien la démarche des disciples c'était pour donner l'efficacité à une parole de foi c'est à dire que quelqu'un à la fois qu'il parle cette parole de foi qu'il prononce la doit voir son impact son effet c'est ce qu'il voulait démontrer il voulait donner comme enseignement sur ce figuier qui était bien portant sur lequel la prononcer la parole c'était pour donner un enseignement sur l'efficacité de la parole du juste d'accord sinon le fait d'être stérile ou bien d'être fécond c'est dieu qui reste stérile c'est lui aussi qu'il a fécond et le saint jésus-Christ savait très bien que chaque arbre doit produire son fruit à sa saison chez nous si encore il y a des périodes où les mangés doivent donner des mangas il y a des périodes les mandarinés doivent des mandarines on ne peut pas venir à une période qui n'est pas la saison à un arbre de donner son fruit et lui réclamer un fruit cela n'est pas juste mais c'était un acteur de façon expressive que le seigneur a fait pour donner une leçon ça n'a rien à voir avec maudit quelqu'un qui est stérile ou bénit quelqu'un qui est fécond c'est dieu qui rend stérile c'est lui qui rend fécond nous partons à vous êtes en direct j'ai deux ans de la tchétchouva et notre invité bonsoir monsieur l'invité monsieur bonsoir ça va bien par la grâce de dieu tu vas bien malheureusement alors donc madame confie parlait de la polygamie mais j'ai deux ans ça fait aussi un flou dans l'esprit c'est ça il voit rien depuis quelques temps cette vidéo a circulé sur les réseaux sociaux alors que la loi ici n'autorise pas la polygamie la polygamie et toi tu parles de la polygamie et ça permet à certaines personnes de se cacher derrière te dire de se conforter de dire bon je dois donner des preuves bibliques donc on peut se permettre on sait que du côté je vais dire de l'islam oui c'est autorisé et encore là même c'est encore précisé si tu es si tu es capable de donner d'entretenir de t'occuper de ces femmes il ya des détails donc il faut quand même nous donner beaucoup de précisions ce que vous êtes en train de dire ce n'est pas l'islam qui a été avant le christianisme je crois que le fondateur de l'islam c'est pour le préfet maman de maman est venu plus tard je crois que c'est cinq ou six siècles après le seigneur jésus-christ le message que nous prêchons est un message qui a existé avant la naissance de maman seulement que ceux qui ont envoyé la bible ici en afrique l'occident qui nous a transporté la bible ici n'a pas accompagné la bible lors de l'idéologie divine et des crises qui est dans la bible mais la bible a été accompagnée par une stratégie d'endormir l'homme noir l'africain pour l'exploiter pour le dépouiller ce n'est pas trop fort endormir l'homme noir parce qu'ils ont fait croire que ce qu'ils étaient en train de nous dit était ce qui est de la bible or c'est leur coutume les traditions les civilisations leur manière de voir les choses qu'ils ont inculqué à l'homme croyant africain ils n'ont pas dit exactement ce qui est de la bible les gens les comprennent que la polygamie est une chose pratiquable et qui doit être pratiquée mais pas les chrétiens avant que l'islam même ne vienne à faire alors donc dans quelles conditions on peut se permettre de pratiquer la polygamie dans la mesure où vous avez les moyens d'accord donc c'est précisé d'accord de tant de femmes que vous vouliez je crois que l'islam a limité jusqu'à quatre mais la bible n'a pas donné des limites donc on peut prendre autant de femmes le seigneur jésus-christ donne la bénédiction sans limite la grâce que dieu fait c'est avec sans limite donc aujourd'hui si vous avez les moyens vous pouvez vous autoriser à prendre mille femmes vous ne pouvez pas focaliser la chose sur moi mais si l'homme a les moyens de prendre deux millions de femmes tout dépend de ses ressources ah bon d'accord nous partons nous partons à dieu connaît flag gustave zaoui bonsoir on vous écoute j'ai déjà notre invité allez-y bonsoir oui bonsoir monsieur vous avez dit que j'ai envoyé oui alors quand j'ai un pas quelqu'un un enfant dans un magasin le supermarché il lui a fait achète moi tel habit de nous la ville je vous a dit de nous dire quoi le combat gustave zaoui de johnneufla qui dit je wave j'ai dit je vous a dit de nous dire quoi c'est exactement avant de répondre avant de répondre ça noté c'est celle à marquer la question on te donnait la possibilité de répondre à toutes les questions gustave zaoui de johnneufla dieu vous envoies il vous a dit de nous dire quoi ok Zoujavet de Youpougon-Kowet. Bonsoir. Oui, c'est Figayo, monsieur Ferri. Youpougon-Figayo, pardon. Voilà, Youpougon-Figayo. Allez-y, vous êtes un directeur. Bonsoir, monsieur Ferri. Je voulais saluer Kylvia Sainci et saluer Zédeon. Oui, bonsoir. Bon, je vais attentivement écouter Zédeon. Mais je veux savoir, je vais lui poser une question. J'ai deux préoccupations. D'abord, la première, qu'est-ce que c'est que la dîme selon lui ? Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde préoccupation, quel impact positif ou négatif la dîme peut avoir sur le chrétien qui la pratique ou qui ne la pratique pas ? Merci à vous et très bonne émission. Merci, voici les questions qu'on attendait. Zédeon est là pour répondre à toutes vos préoccupations. On va donc prendre Miezan Kwasi, qui est en ligne. Fresco, Miezan Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y pour votre question. Je voulais poser la question à le pasteur... J'ai déon, j'ai déon, j'ai déon, de la Tchétchouva, j'ai déon. Et la polygamie. Je pense que la Bible nous dit que Dieu fut créé à l'homme et la femme. Mais ça veut dire que la polygamie n'est pas égalisée. Voilà, parce que ça a été l'intention de l'homme lui-même. Vous voyez, la même question, Jésus, les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus a dit que c'est à cause de votre... Comment c'est-il fait que Mouy a prescrit le divorce ? La polygamie ou bien le divorce ? La polygamie ou bien le divorce ? Et il a dit au commencement, Dieu fut créé à l'homme et la femme. La polygamie ou bien le divorce ? Non, la polygamie, la polygamie, ça veut dire à plusieurs femmes. Mais le problème que vous êtes en train de souligner là, c'est un problème qui parle du divorce, ça n'a rien à voir avec la question de la polygamie. Est-ce qu'ils sont venus demander au Seigneur Jésus-Christ, est-il permis à un homme de prendre une, deux, trois, quatre, cinq, six femmes ? Est-ce que c'était la question ? Ils ont demandé, est-il permis à un homme de répudier sa femme ? C'est la question qu'ils ont posée ? Vous ne pouvez pas me demander mon nom et puis je vais vous dire, je suis un élève de la classe des premières. Quand on te pose une question, c'est la question qu'il faut répondre. Donc ils ne sont pas venus poser une question concernant la polygamie au Seigneur, mais ils sont venus poser la question sur le divorce au Seigneur. Le mal aujourd'hui dans les églises, c'est ça. Nous n'arrivons pas à lire, mais nous prenons juste un test qui peut soulager le mal dont nous souffrons pour couvrir notre ignorance et pour nous empêcher de réfléchir et poser des questions qui nous permettront de mieux connaître la parole de Dieu pour servir le Seigneur. Sinon, le test que vous soulevez dans Matthieu 19, là, ne parle pas de la polygamie, mais ça traite le problème du divorce. D'accord, Miezan, Miezan, lui, allez-y, votre question rapidement pour qu'on puisse permettre aux autres de réagir. Bon, la question que je voulais poser, est-ce que c'est bon pour un chrétien d'épouser plusieurs femmes ? D'accord, merci beaucoup, Miezan Kwasi. Cécile, on va commencer par la question de Gustave Zahoui, de Diogo Defla. Oui, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon de nous dire ? C'est très simple. Gédéon n'a pas reçu de Dieu quelque chose de nouveau. Mais le plus vieux, le plus vieux message, qui est de revenir à la vérité de Dieu, de revenir à son Créateur. Donc le combat que Gédéon mène est de ramener tous les croyants et toute la terre entière à la croyance authentique de la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à nos pères, les apôtres. S'il n'y a pas ça, quelqu'un vous dit que Dieu l'a envoyé pour autre chose, voyez-le comme un imposteur. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour lui confier une mission, outre que de ramener son peuple à lui Dieu. Donc c'est à cette réponse-là qu'il vous donne. D'accord. Je vais vous donner un exemple un peu. S'il y a une communauté où les gens ne portent pas chaussures pour aller prier, par exemple, il faut dire... Comme par exemple le christianisme céleste ? C'est vous qui le dites. D'accord. Mais nous préférons dire, pas christianisme céleste, parce que de toute façon, il s'habille, c'est un accoutrement de kung fu. Donc nous disons les kung fu célestes qui le descendent un peu pour s'habiller correctement. C'est pas profond. Dans la Bible, il n'y a pas de passage qui dit que le croyer doit porter ceinture noire, ceinture marron et enlever chaussures pour aller adorer Dieu son créateur. D'accord. Cette façon de s'habiller déjà pour nous, c'est un mal profond. Cela n'est pas juste. Donc cela n'est pas écrit dans la Bible. Cela n'est pas dans les Écritures. Cela n'est pas fondé sur les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ que nous prenons, que nous adorons, a porté chaussures lors de son ministère Sérèse et qu'il a envoyé les disciples, eux aussi, porté chaussures. Même Moïse lui-même, qui est sorti avec le peuple juif de l'Égypte pour aller à Cana, Moïse a porté chaussures, le peuple a porté chaussures. Donc le port de chaussures ne peut pas être interdit dans l'Église par Dieu. Même les animaux ne peuvent pas être sabots. Et il y a aussi des gens qui ont des totems. On ne doit pas manger telle viande. On ne doit pas manger telle viande. Le Seigneur Jésus-Christ a proscrit tout totem. Nous devons manger tout ce que nous voulons manger pourvu que cela ne mette pas mal notre organisme. D'accord. Donc c'est un peu de toutes ces choses-là que nous parlons qui constituent aujourd'hui une malédition au plan doctrinal. Parce que quelqu'un qui ne prêche pas ce que la Bible dit, qui ne prêche pas la doctrine des apôtres, pour nous, c'est un homme qui est damé. Mais cela n'est pas juste. Un autre point. Des communautés où les femmes prêchent, des assemblées où les femmes prêchent, maman pasteur, maman prophétesse, pour nous ce sont des assemblées qui ont été suscitées par la puissance d'actérin pour égarer les gens. Les communautés ont dit que le chrétien peut perdre le salut. Si il se comporte comme ça, demain il agit comme ça, il est enfant de Dieu. Ou quand il se comporte mal, il n'est plus chrétien. Donc il y a plein de choses comme ça. Des communautés où on dit que Marie est mère de Dieu, alors que Satan, même le nom qui est Satan, c'est que Dieu ne peut pas avoir mère. D'accord. On va évoluer la question de Zoujervé. Donc c'est à tout cela, je voulais exoter, je suis là pour demander aux gens d'enlever ça dans leur adoration, mais de se conformer à la doctrine plus authentique du Seigneur. Je ne crois qu'il a laissé à nos pères les apôtres. Une question à deux volets, qu'est-ce que la dîme et quel impact la dîme peut avoir sur la vie du chrétien ? La dîme, je crois que les Écritures ont bien défini la dîme. La dîme, c'est la dixième partie. D'accord. Tu as eu cent mille francs, la dîme c'est dix mille francs. Tu as eu un milieu, la dîme c'est cent mille francs. Et c'est ce que tu donnes. Mais je crois qu'au table de nos pères, les anciens, quand quelqu'un ne payait pas la dîme, Dieu disait qu'il a volé Dieu. Parce que Dieu qui t'a béni, qui t'a donné les moyens, tu ne lui donnes pas aussi la part qui lui revient. C'est comme si tu eus à voler. Donc l'impact dont il veut parler, je ne sais pas s'il veut parler de l'impact positif. Mais si tu veux être en commun avec Dieu, il faut respecter sa loi. Donc celui qui peut être à dîme reçoit une bénédiction, c'est ça ? Comme toute parole de Dieu, l'enfant de Dieu qui obéit la parole de Dieu est béni de Dieu. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, ça envoie un conflit entre toi et Dieu. Ce n'est pas la dîme seulement. Mais tous ces éléments qui viennent de citer sont très importants. La question de Miezan, Boissy, de Fresco. Est-ce bon pour un chrétien d'être polygame ? Ce n'est pas que ça doit être bon, mais ça doit être mauvais. Mais la question qu'on devait poser, est-ce qu'il est biblique que un homme soit polygame ? Est-ce qu'il est biblique que le chrétien ou l'enfant de Dieu soit polygame ? Parce que dire que c'est bon, bien ce n'est pas bon, ça veut dire que nous allons nous baser sur nous-mêmes notre propre jugement pour condamner ou autoriser l'action des dieux. Mais nous devions, au contraire, d'interroger les Écritures. Est-ce que la Bible autorise un homme ou un chrétien ou un croyant à avoir beaucoup de femmes ? Et nous disons oui. Mais ce coup-là, je nous la demande si Jédéon lui-même est polygame. Puisqu'il dit que Jésus soit d'une famille où il y avait la polygamie. Et donc si Jédéon parle en bien de la polygamie, lui-même qui est serviteur de Dieu et qui suit Dieu, est-ce qu'il est polygame ? Regardez très bien, tous les serviteurs de Dieu qu'il vient voir, qui prônent la vérité, qui prêchent la vérité, l'évangile qu'il prêchait ne devait pas être quelque chose que les gens viennent centrer sur eux. Je crois que Jean-Baptiste a prêché en disant, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Comme si lui-même Jésus n'est pas venu pour le sauver aussi. Pour dire, celui que Jédéon voit, il occupe la position de Dieu, il parle au monde comme la bouche de Dieu. Mais sinon, il ne doit pas vivre dans ce qu'il dit. Concernant, si Jédéon, pas qu'il ne doit pas vivre, il doit vivre. La polygamie est une bonne chose. Jédéon devait quand même profiter de la polygamie. C'est ce que Jean-Baptiste vous dit. 4, 5 belles femmes autour de lui. C'est ce que Jean-Baptiste vous dit. Elle devait t'accompagner dans ce studio. C'est ce que Jean-Baptiste vous dit. Si Dieu t'envoie pour dire la vérité, cela ne veut pas dire que toi tu es dans l'obligation. Si la polygamie est une bonne chose, et Jédéon la prêche, et que Jédéon ne répond pas aux critères, il n'a pas les moyens pour prendre 2 ou 3 femmes. Ce n'est pas par fanatisme qu'on doit être polygame, mais il faut respecter ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que Jédéon n'a pas les moyens pour avoir 2 ou 3 ou 4 femmes qu'il doit condamner la polygamie, mais il doit dire la vérité. Est-ce que la polygamie est autorisée par Dieu ou bien la polygamie est condamnée par Dieu ? Comme par exemple l'histoire de l'alcool. La boisson n'est pas un péché, mais si Jédéon a bu et que cela a créé des problèmes au niveau de sa santé, il arrête de boire, ce n'est pas parce que la boisson a été un mâle contre son organisme qu'il doit dire maintenant que la boisson n'est pas une bonne chose. On va répondre à tout ça juste après la pub, parce qu'on parlera bien sûr de la consommation d'alcool juste après la page publicitaire. D'accord. Retour dans ce studio, vous suivez 5 à 4 ans de plus aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2019, Jédéon de la Tchétouva est notre invité, on attend les smashers 20, 21, 44, 48, et le 20, 24, 27, 87, voici les délignes, Patricia est en régie. Jédéon, aujourd'hui, il faut que tout le monde te pose... Bon, je suis pour les questions, parce qu'il y a beaucoup qui souvent aiment parler sur les réseaux sociaux, ils font des commentaires, et ils n'ont jamais eu le courage de descendre là où je suis. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité quand même que d'aller faire des commentaires un peu déplacés. Sur les réseaux sociaux, ils ont le temps aujourd'hui, l'opportunité de s'adresser directement à moi. Sur l'international ? Sur l'international, pour qu'au moins, ils me disent ce qu'ils pensent de ce que je prêche et ce qu'ils ne croient pas dedans. Parce que je vois des gens qui développent des théories souvent, quand je finis de prêcher, mais quand je leur demande de venir publiquement pour prouver cela aux yeux du monde entier, ils n'ont jamais eu le courage. D'accord. Comme à la radio, on n'a pas venu se déplacer, même à elle, le téléphone. Avec le téléphone, ils peuvent trouver toutes les questions. 21 44 48 et le 20 24 27 87. GDOS, Radio Côte d'Ivoire, Kofi Ngué, Sangermet de Dieu Coué, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ça va ? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes en direct. Ma question, est-ce que Gédéon, il a de quelle éthinée ? L'éthinée de Gédéon ? Est-ce qu'il est marié ? Il est comme un enfant. D'accord. Puis, je vais dire à nos frères, vraiment, je lui demande pardon de ce croyant-là. C'est pas parce que toi qui as suivi ton étude, puis tu veux parler la parole de Dieu. Bonsoir, je vais parler dans le... Je ne sais pas. Bon, d'abord, il est un éthiné. Ok. Je crois que... Merci, Kofi Ngué, je crois que... Il dit, vraiment, tu as fait quelle étude, tu viens, tu parles, tu dis des choses. D'abord, tu as une quelle ethnie parce qu'il faut qu'il comprenne l'ethiné. Je ne veux pas orienter la chose sur mon ethnie ou le nombre d'enfants que j'aurai ou j'ai... Non. Mais est-ce que ce que j'ai dit n'est pas fondé sur la Bible ? Si lui n'est pas un féticheur adepte de Satan et qu'il croit en la Bible comme moi, je veux qu'il me demande que si ce que j'ai dit est fondé sur les Écritures ou que ce que j'ai dit n'est pas fondé sur les Écritures qui me disent le contraire pour que ça me permette de comprendre que je suis à l'erreur. Donc, je vais demander mon ethnie, nombre d'enfants que j'ai tous à l'arrivée. Bon, Henri, que tu es de l'Ouest, tu es Wobé de Fakobli. Voilà, mais bon, le nombre d'enfants ne t'a pas dit. Nous partons à Thibissou et Babourou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, quelle est votre question ? J'ai une préoccupation. J'ai entendu M. J'ai dit qu'il y a des gens qui disent que Marie est mère de Dieu. Donc, je dois lui poser deux questions. Pour lui, qui est Jésus ? Parce qu'on nous dit que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Donc, lui, Jésus serait descendu du ciel. Voilà ma préoccupation. Laisse-moi. Est-ce que c'est pas vrai que Marie est la maman de Jésus ? Si tel n'a pas le cas, Jésus serait descendu du ciel. Et lui, je dis non, aujourd'hui, il est là, il est en train de prêcher. Comme il y a un homme de Dieu aujourd'hui, il va nuer sa maman. Merci ma préoccupation. Merci. Et bah, de Thibissou, qu'est ta ligne ? Je dis non, allez-y. Ok. Je crois que la question du monsieur est sensée et elle a besoin d'une réponse aussi cohérente. Cette histoire de Jésus est doublement homme et Dieu, je le rejoins dedans. Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création manifestée en chair. Mais, quand on parle de mère d'un individu, ça veut dire que c'est à partir de cette femme-là que ce dernier a commencé à exister. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, avec ce corps-là, je n'ai pas porté un autre corps, je n'ai pas existé quelque part. Mais Marie, avec Jésus, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec la façon dont moi je suis né de ma mère et lui aussi qui est en train de poser la question est né de sa mère. Le Seigneur Jésus-Christ a existé des années et des années, des milliers, des millions d'années avant que Marie n'existe. Comme, je vous donne un exemple, où il est actuellement, s'il doit quitter Abidjan pour aller chez lui au village, ou bien il doit quitter chez lui au village pour venir à Abidjan, il emprunte un moyen qui est un car. Donc il quitte dans son village, il monte dans le car et le car vient de le déposer à Abidjan. Celui qui vient le voir et qui vient l'accueillir à la gare, le voyant descendre du car, ne peut pas dire que M. Kwasi a commencé à exister à partir de ce car. Il dit du coup que c'est ce car-là qui a été le début de son existence. Mais le car a été un moyen de déplacement alors que lui, il a existé des années et des années avant que ce car-là n'est pas dans son village pour servir des moyens de transport. C'est la même chose aussi dans le cas de Marie avec Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a existé de toute éternité et qu'il est descendu du ciel pour rentrer dans ce monde-là, il a emprunté simplement ce canal qui est le ventre de Marie pour rentrer dans ce monde. Et pourquoi emprunter ce canal ? Parce qu'il avait promis. Et si le Dieu il est capable de faire toute chose. Donc ce n'est pas à nous de dire à Dieu pourquoi est-ce qu'il est passé par là ? Il est passé par là pour venir nous disons Amen. Et parce qu'il avait fait la promesse que la Vierge enfanterait un fils. Dieu devait prendre un corps pour passer par la Vierge et rentrer dans le monde sans intervention des rapports sexuels. Il devait être le fruit de la manifestation du Saint-Esprit. Et cette prophétie est accomplie pour tous ceux qui lisent la Bible ne devaient en aucun cas attribuer une quelconque gloire à Marie mais Marie a été simplement un instrument que Dieu a utilisé pour exécuter sa prophétie. Alors ta déclaration choque une communauté. Lise un peu un passage. Ta déclaration choque. Lise un passage. Le Saint-Esprit est descendu du ciel. On ne va pas permettre la lecture des passages mais on va permettre aux auditeurs d'échanger directement avec toi parce qu'il y a aussi plus de sensibilité c'est une entête nationale. Mais parce qu'en le disant ainsi ça choque aussi une certaine communauté. Quand tu dis que les gens ne doivent pas estimer que Marie est la mère de Jésus ça aide la sensibilité d'une certaine communauté. Mais Marie est la mère de Jésus je ne le conteste pas mais dire que Marie est la mère de Dieu cela n'est pas juste parce que oui 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 donc pour toi Marie est la mère de Jésus mais non la mère de Dieu oui d'accord parce que Marie est la mère de Jésus si on veut parler humainement puisqu'elle a été le canal que Dieu a utilisé en prenant corps et ce corps là pour ceux qui ont lu les écritures savent très bien que Marie a été en quelque sorte comme une mère que ce corps a utilisé pour rentrer dans le monde donc on ne doit pas dire que Marie est la mère de Dieu non oui Jésus-Christ en tant que le grandier des cieux a existé avant Marie c'est pourquoi la Bible dit au commencement Dieu créa les sujets de la terre et ne pas dit au commencement Marie a accouché Dieu et plus tard Dieu créa d'accord alors ceux qui sont scandalisés ou bien les sensibilités qui sont heurtées pour moi ce sont des sensibilités qui ont été tout le temps et depuis toujours tenues loin loin de la parole de Dieu et on leur a fait croire que c'est la parole de Dieu qu'ils attendaient d'accord nous partons à Divo monsieur Yalet c'est Signale bonsoir bonsoir allez-y pour votre question on va vous écouter oui bonsoir Gédéon oui bonsoir monsieur Yalet je voudrais savoir tout à l'heure dans l'intervention de l'homme de Dieu il a bien dit que les blancs nous ont voilé la vraie face de la Bible et Dieu sachant bien faire il a suscité des religions africaines quelle pensée lui il a à ce sujet d'accord c'est bien outil monsieur Kofi Prosper de Bonganou bonsoir oui Kofi Prosper de Bonganou on vous écoute allez-y pour votre préoccupation Gédéon oui monsieur Kofi il est de quelle religion d'accord j'accord Gédéon elle est de quelle religion on ne peut pas on ne peut pas aller à l'antenne à l'antenne nationale de parler d'une religion d'accord comme ça c'est qu'il est en train de dire c'est je ne peux pas je ne sais pas qui il est mais un homme de Dieu je suis dans ce que le monsieur vient de dire mon précédent en train de dire c'est qu'il a très dit à l'antenne nationale d'accord c'est qu'il est en train de dire est-ce qu'il veut faire pour que le monde revienne à l'antiquité qu'est-ce que lui lui préconise par rapport à ce que Jésus n'a pas fait et que lui veut lui faire croire et qu'aujourd'hui lui veut changer le monde lui peut faire croire pour que le monde change et que nous la noire peut devenir autre chose depuis lui je dois ce qu'il veut faire il n'a qu'à faire il n'a qu'à dire il n'a pas du cas merci beaucoup Kofi Prosper on s'excuse non il n'est pas du cas il n'est pas une idée de suite d'accord le smash ok monsieur Kofi Prosper on va se calmer on va se calmer on vous a compris on a noté votre préoccupation c'est-ci on a noté votre préoccupation 20 21 44 48 le 20 24 27 87 nous partons à Bogué Diagose Antoine est en ligne bonsoir monsieur bonsoir bien aimé on vous écoute votre question je voulais intervenir allez-y vous êtes un directeur je voulais poser une question à Gédéon oui on dit que Dieu a créé au moment de la création parce que quand je lui voulais parler du divorce il a fait recours à l'ancien testament et il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni voilà d'abord non 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 seulement ça je voulais poser la question à Gédéon pour demander combien de femmes que Dieu a créé il veut s'entendre parler donc du coup il y a un décalage au moment de la création combien de femmes que Dieu a créé ok on a compris merci beaucoup quand vous appelez il faut couper votre tour parce que vous voulez vous entendre parler du coup il y a un décalage à l'ancien extensif la question de il y a les divots qui demande que pense Gédéon des religions africaines toutes les religions africaines pour moi sont les petits-fils de ce que j'appelle l'arnaque occidentale parce que tout ce qui nous rapprochons de Dieu qui nous éloigne de Dieu est un danger potentiel les religions africaines sont aussi coupables que celles qui sont venues de leur côté mais le travail qui doit être fait qui doit amener l'humanité toute entière qui doit amener le monde entier à être réconcilié avec Dieu c'est d'enseigner c'est de dire c'est d'exhorter le monde entier c'est d'exhorter tous les croyants à revenir au fondement des apôtres ce que Jésus a enseigné aux apôtres et puis nous ont laissé là quels sont les fondements des apôtres le fondement des apôtres ne nous a jamais dit de croire en la trinité le fondement des apôtres ne nous a jamais dit de croire en un Dieu qui a une mère le fondement des apôtres ne nous a jamais dit que le chrétien pouvait perdre le salut le fondement des apôtres ne nous a jamais dit que quand on dit la vérité à quelqu'un que c'est une injure c'est pas trop fort ça vous ne craignez pas pour votre vie parce que vous affirmez beaucoup de choses à la fois moi parfois j'ai peur quand vous parlez de ma vie je crois que celui de qui je parle est plus grand que tous et si le tarif vous portez un gilet pare-balle bon c'est ce que les gens disent c'est ce que les gens disent vous portez un gilet pare-balle c'est juste un habit qui me plaît comme ça sinon gilet pare-balle c'est ce que balle ne peut pas traverser bon c'est pas vrai si vous voulez même la prochaine sortie vous pouvez venir là-bas je vais vous donner un c'est pas gilet pare-balle voilà c'est juste un habit on est protégé par la gendarmerie c'est juste un habit qui me plaît c'est Dieu qui me protège c'est lui qui me garde parce que gilet pare-balle ne peut pas me protéger partout et ce que vous voyez l'habit que je porte c'est quand je m'avais évangélisé après on est que je suis venu ici à la radio en costume bien habillé cela ne veut pas dire que je me protège de quelqu'un je suis convaincu que ce qu'il dit est la vérité et ma vie là où comment et de quelle façon et quel jour ma vie va prendre fin ça dépend de Dieu est-ce que des communautés ne t'ont pas approché je veux dire parce que là tu t'attaques à certaines communautés ouvertement en parlant de ceux qui font du kung fu céleste en parlant donc des christianies célestes qui ne portent pas de chaussures tu t'attaques à une communauté tu parles de la Vierge Marie la Vierge Marie vous voyez ce que vous dites la Vierge Marie comment est-ce qu'une mère fait être Vierge elle était Vierge s'il vous plaît frère est-ce que s'il vous plaît frère tu n'as pas de problème avec certaines communautés je n'ai aucun problème avec une communauté mais j'ai un sérieux problème avec les fausses enseignements qui sont dispensés dans les églises d'accord jusqu'à là on t'a jamais interpellé oui plusieurs fois interpellé mais Dieu quand il n'a pas encore terminé la mission pour laquelle il t'a envoyé il te maintient toujours sur la place il te maintient en vie quand le temps viendra parce que tout à l'heure quand vous avez parlé de la Vierge Marie moi ma mère elle ne peut pas être Vierge une femme il y a un proverbe africain qui dit il n'y a jamais eu de Vierge à la maternité Marie on peut concevoir on peut accepter selon le nom biblique avant la naissance de Jésus elle était Vierge mais après la naissance de Jésus de la Bible il dit que Joseph a pris sa femme ils ont eu des enfants et le nom des enfants que Marie a eu avec son mari Joseph le nom sont de la Bible comment au 21ème siècle en 2019 là on peut continuer toujours d'appeler une femme qui a eu une panoplie d'enfants Vierge ah une panoplie d'enfants si c'est le cas c'est que moi aussi ma mère est aussi Vierge la mère de chacun de nous est Vierge puisqu'elle a eu des enfants mais on l'appelle toujours Vierge moi je crois que cela n'est pas juste il ne faudrait pas que la religion nous transmonte elle transporte en dehors en dehors nous avons accouté certains serviteurs de Dieu qui nous ont dit que Jésus il est fou Jésus est fou il est fou parce qu'on ne peut pas se permettre de parler de la sorte parce que voilà Jésus il fait donc des affirmations gratuites on ne sait pas d'où dit comme vous avez dit tout à l'heure vous ne pouvez pas me permettre de lire les écritures je ne peux pas je ne veux pas vous imposer mon ditat sinon tout ce que j'ai dit si le temps nous est permis vous m'accordez cela il y aurait 5 minutes toutes mes déclarations sont à 100% fondées sur les écritures je suis prêt quand vous parlez d'interprétation quand la Bible dit au commencement Dieu créait les sujets de la terre est-ce que ça c'est une interprétation quand la Bible dit après la naissance de Jésus Marie son époux puis sa femme la Bible maçonne le nom des enfants de Marie qu'elle a eu avec Jésus avec Joseph plutôt son époux est-ce que ça c'est une interprétation quand la Bible dit si un homme prend 2 ou 3 femmes il prend une autre femme il est retranché pour la première la nourriture est-ce que ça c'est une interprétation quand la Bible dit quand Dieu atteint le monde qu'il a donné son fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle ce n'est pas une interprétation qu'est-ce qui t'oppose à Mako Sokami parce qu'il nous revient de façon récurrente que Mako Sokami et toi le courant ne passe pas alors que vous êtes des serviteurs de Dieu et que le courant ne passe pas qu'est-ce qui t'oppose à Mako Sokami quand vous parlez de opposition entre deux individus c'est-à-dire que ces individus là se connaissent plus ou moins ils sont ils sont assis pour parler s'il vous plaît laisse-moi terminer c'est ton frère dans la foi c'est une serviteur de Dieu si c'est mon frère dans la foi je connais très bien mes frères dans la foi c'est tous ceux qui prêchent ce que je prêche qui sont mes frères dans la foi mais Mako Sokami prêche aussi Jésus il fait des prières moi je n'ai jamais vu il fait des miracles je n'ai jamais vu ici en Côte d'Ivoire ou encore dans le monde entier quelqu'un qui prêche ce message que je suis en train de prêcher Mako Sokami prêche à sa façon si quelqu'un prêche à sa façon ça n'engage que lui mais le combat que je mène je dis tous ceux qui ne disent pas ce que je suis en train de prêcher ne sont pas des envoyés du Dieu mais tu le traites de Mako Sokami pourquoi ? pourquoi tu traites Mako Sokami est-ce que vous avez une preuve biblique où j'ai dit une fois le nom d'un individu qui serait Mako Sokami si c'est une preuve biblique vidéographique vous la montrez maintenant si c'est un commentaire que vous faites je pense que c'est un commentaire lapidaire je ne l'ai jamais dit donc tu n'as jamais traité de Mako Sokami écoutez-moi s'il te plaît tous ceux qui vendent le caillou à l'œuf fidèle tous ceux qui vendent il dit nord tous ceux qui vendent pas les publicités tous ceux qui vendent comment on appelle ça c'est le consacré d'Israël tous ceux qui vendent le vin consacré on va parler publicité ou bien l'eau du puits de Jacob pour moi ce sont des bandits au plan spirituel comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 10 le verset 7 jusqu'au verset 12 le Seigneur dit tous ceux Jésus dit tous ceux qui passent outre que par le chemin de la vérité sont des brigands et des voleurs à un homme qui vend cailloux qu'il allait ramasser quelque part vous pensez que c'est quelqu'un qui est pondu par le Saint-Esprit un homme qui vend de l'eau à Ouadji un homme qui vend de l'eau un bidon d'eau qui coûte 50 francs il vend une goutte à 10 000 vous croyez que c'est pas un volat un homme laissez moi terminer cette partie là un homme qui vous dit que lui en 2000 19 ans il a le vin que le Seigneur Jésus-Christ a fabriqué en Israël le jour des fêtes du nord de Canaan lui en fait les gens ont le sang du vol en eux maintenant s'ils prennent les sangs pour aller braquer voler ils vont être arrêtés pour être mis en prison donc ils prennent la Bible pour se faire passer pour des serviteurs de Dieu alors que c'est leur dimension leur talent leur charisme des voleurs qui s'expriment c'est pas trop fort et ça s'est bonifié parce que les gens n'ouvrent pas les yeux pour comprendre est-ce que toi tu enseignes avec les pasteurs parce que normalement est-ce que tu es reconnu par la direction générale des cultes et puis il y a il y a quand même une confédération des pasteurs et tout ça avec le prophète Ablégui est-ce que tu es reconnu laissez-moi vous dire un peu quelque chose ce n'est pas parce que quelqu'un est reconnu qu'il est approuvé de Dieu ou bien quelqu'un n'est pas reconnu qu'il est désapprouvé de Dieu mais nous sommes en société ce sont les autorités ivoiriennes s'il vous plaît ce sont les autorités ivoiriennes qui me demandent de me présenter à elles pour savoir décliner mon identité je me présente aux autorités est-ce que tu as un agrément ton ministère a un agrément j'ai tous les documents tous les documents tu as reconnu me dit que c'est parce que je ne fais pas partie de cette fédération tel groupe de croyants qui fait que je ne suis pas reconnu pour moi ce n'est pas important si je suis reconnu par l'état qui me permettra d'exercer librement sur le territoire mais je suis reconnu par l'état c'est le plus important parce que le travail que je fais n'arrange pas ces gens-là ne les aide pas parce qu'ils ont longtemps volé le peuple ils ont menti ils ont instrumentalisé les mentalités faites ils sont faits pour aux gens pour qu'ils n'ont envoyé Dieu alors que ce sont des voleurs des pillers du peuple des gens qui sont venus pour nous affroncer plus que l'Occident que nous sommes en train de combattre alors ceux-là ils sont pires ils sont terribles que l'Occident et je voulais dire quelque chose j'ai deux questions à te poser je voulais dire quelque chose la fin de l'année arrive et les élections approchent je voulais dire quelque chose justement je vais te poser une question par rapport à ça qu'est-ce que Gédéon en tant que Gédéon aujourd'hui tu fais des vidéos tu as suivi qu'est-ce que tu fais pour la nation pour parler de réconciliation parler de consolider la paix en tant que serviteur de Dieu qu'est-ce que tu fais nous sommes à 11 mois des élections qu'est-ce que toi tu apportes à la Côte d'Ivoire à ce stade-là je crois je suis un chrétien et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'à la fin des temps il y aura des troubles dans les pays et des pays seront contre des pays des nations contre des nations d'accord ça c'est quelque chose qui est indéniable et la professione du Seigneur s'accomplira je ne dis pas que cette professione concerne la Côte d'Ivoire mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays c'est des prières la seule façon pour moi de réconcilier l'Ivoirien avec son frère Ivoirien la seule façon de réconcilier tout le monde entier c'est d'être réconcilié avec Dieu parce que si tous nous sommes réconciliés avec Dieu nous sommes en paix avec Dieu nous sommes en amour avec Dieu nous aurons tous la même base d'éducation la même base de foi la même base de croyance et cette croyance-là nous permettant de comprendre que nous sommes tous frères et soeurs et nous sera très difficile de nous faire du mal c'est pourquoi je voulais dire quelque chose nous sommes à la veille des élections que nos dirigeants prennent leurs responsabilités d'accord et qu'ils n'écoutent pas des gens qui vont se réveiller pour dire Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit parce que c'est sa façon de prophétiser de façon anarchique puisque c'est pas ça là c'est comportant comme Dieu qui doit être dans tout même si ça sent si c'est pas bon il doit être édite parce qu'ils ont toujours la démangeation de dire quelque chose même s'ils n'ont pas le droit de parler édite la politique aux politiciens l'évangile pour la gestion de l'église par le christianisme c'est pour les serviteurs de Dieu ceux qui sont en train de faire la politique ils ont fait des études adéquates si hier telle chose a été faite dans un domaine politique et qui a entraîné tel dégât que cela les serve de leçon que cela les serve d'expérience pour orienter les choses dans l'avenir il ne faudrait pas qu'ils écoutent ces pasteurs parce qu'en Côte d'Ivoire tous ceux qui se disent prophètes si vous les approchez pour les demander vous êtes prophète là quel est le message que Dieu vous a donné aucun d'eux ne sera capable parce que Moïse a été envoyé par Dieu il était seul pour être prophète autant de Noué Noué était seul autant de Jabbat il était seul mais ici en Côte d'Ivoire nous sommes de la même génération il y a plusieurs prophètes à la fois qui prêchent des messages contradictoires ce sont des prophètes qui sont à l'image des 850 prophètes de Baal et d'Astati ils ne sont pas envoyés par Dieu alors j'exhote toute la Côte d'Ivoire à la vigilance pour ne pas tomber dans le filet de ces ouvriers des malheurs tous ceux qui ont fait des études de la politique pour mieux diriger les élections pour travailler pour qu'il y ait la paix pour qu'il y ait la cohésion pour que les élections se passent bien qu'il se bat sur les études les études qu'ils ont faites les formations qu'ils ont faites pour bien travailler pour que tout se passe bien mais laissez ça pour écouter un homme qui dit Dieu m'a envoyé te dire que les élections qui vont se passer là il aura bien de temps il aura bien de temps que c'est lui là qui va être président l'autre qui va être président qu'il fasse attention à ces gens et je mets en garde tous ces faux pasteurs tous ceux qui prophétiseront pour parler sur les élections qui viennent parce que c'est comme ça les gens profitent pour se mettre à la cause puisqu'ils influencent leurs paroles ont du poids dans l'esprit des gens une fois qu'ils disent que Dieu m'a dit que c'est tel qui va être président tout le monde va commencer à se mettre derrière lui malgré le résultat ne lui donnera pas un dissu favorable donc il faut qu'on s'abstienne d'écouter ces prophètes là alors les serviteurs de Dieu doivent s'occuper uniquement de l'évangile pour le bien-être des âmes au plan spirituel et de prier aussi pour les hommes politiques de prier pour la nation mais le que tu as dit de prier pour sa nation c'est parce que la Côte d'Ivoire existe que je suis là et je suis en train de parler c'est pourquoi il faut prier Dieu pour que cette paix soit encore consolidée davantage et que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouvent pour être dans la paix parce que sans la paix je ne peux pas être là en train de prêcher l'évangile c'est parce qu'il y a un calme il y a un tranquille que je suis en train de parler aujourd'hui à la nation merci cette émission est terminée merci beaucoup Gédéon en quelques 30 secondes ton dernier mot mon dernier mot c'est d'exalter tous les pasteurs de Côte d'Ivoire tous les prophètes les monseigneurs les bishops les fondateurs des missions et communautés les prophètes tous ceux qui se réclament de la Bible de faire un effort pour enseigner au peuple de Dieu ce que la Bible a dit parce que sans ce que la Bible a dit personne d'entre nous ne sera déconcilier avec Dieu sur ce que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire que Dieu garde l'Afrique et que la paix soit dans la vie du salut merci beaucoup c'était ça qui attend de plus sur la radio numéro 1 sur l'info de l'espoir en Côte d'Ivoire les programmes se poursuivent